Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Voici les titres de ce journal. Le plus grand rendez-vous des acteurs de l'élevage, la 8e édition de la journée nationale de l'élevage célébrée. Ce jeudi à Tamba Konda, le chef de l'Etat a présidé la cérémonie. Un moment d'échange privilégié avec les participants venus des 14 régions du Sénégal. Le conseil des ministres de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La 75e session s'est ouverte à Dakar. Les ministres des 4 pays membres et les experts vont se pencher durant les travaux sur les budgets des différents projets de la structure. Il va manquer à la planète foot à 82 ans. Le roi Pelé a tiré sa révérence ce soir. Il est décédé des suites d'un cancer considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps pour avoir gagné 3 coupes du monde. Ce soir, le monde du foot pleure son roi. Et enfin, l'édition Logite Rétro avec Mariam Adaramé que nous retrouvons ce soir au Musée des civilisations noires de Dakar. Bonsoir Mariam, le menu ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue au Musée des civilisations noires de Dakar pour ce nouveau numéro de la rétrospective 2022 consacré à la culture et à l'actualité internationale. Et ce soir, mon invité, c'est Amadi Bokoum, le directeur général du Musée des civilisations noires. Dans quelques instants, je vais le rejoindre dans une autre partie de ce musée pour l'interview du jour. Culture et actualité internationale dans la rétro ce soir avec Mariam Adramé. Bienvenue à tous dans ce journal. La huitième édition de la journée de l'élevage a vécu à Tamba Kounda sous l'égide du chef de l'État. Cette grande messe des éleveurs était un moment fort d'échange entre le chef de l'État et les acteurs du tertiaire. Le résumé avec Ousmane Garifay. C'est la musique et du folklore pour traduire un sentiment de reconnaissance. C'est la musique et du folklore pour traduire un sentiment de reconnaissance. Pour cette huitième édition, Tamba Kounda et les éleveurs du pays ont mis les petits plats dans l'écran pour marquer un moment très attendu dans l'agenda économique du pays. Qu'il nous soit permis, monsieur le président, de vous exprimer les remerciements et la reconnaissance des éleveurs du Sénégal. Des remerciements pour les fortes actions et les grandes réalisations en faveur de l'élevage. En effet, monsieur le président de la République, dès votre prise du pouvoir en 2012, vous avez sans tarder accordé une première subvention de 10 milliards pour la sauvegarde du bétail. Vous avez également réhabilité l'orance de Duboletica avec plus de 6 milliards. Et vous avez pris la décision historique de le rendre aux éleveurs du Sénégal. Vous avez construit des forages sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, l'eau jaillit de partout. Pour cette édition, ils sont plus de 8000 éleveurs venus des 14 régions du Sénégal, mais également de la sous-région. Une façon de faire au présent de la République l'état exhaustif de la situation de l'élevage, marqué par des avancées significatives dont Tamba Kounda reste emblématique. Mais l'autre du jour ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Mais pour le chef de l'État, le secteur va davantage bénéficier de programmes. La journée nationale de l'élevage est un cadre de dialogue et d'échange novateur entre l'État et les acteurs de l'élevage pour une convergence de vues sur les politiques, les stratégies, les moyens d'action afin d'aboutir à une valorisation durable du grand potentiel de ce secteur. Je me réjouis que Tamba Kounda ait été choisi cette année pour abriter la célébration, car Tamba Kounda, de par son cosmopolisme, regorge d'énormes ressources pastorales et constitue la principale zone de repli du cheptel national. Mesdames et messieurs, chers éleveurs, le potentiel existe, mais le vrai défi reste une exploitation exhaustive de toute la chaîne de valeur, d'où la pertinence du thème de cette édition qui porte sur la modernisation et l'intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeur animale et la souveraineté alimentaire. Face aux nombreux défis, défis climatiques, sanitaires, économiques, sécuritaires, le thème interroge notre capacité à agir positivement sur toute la chaîne de valeur de l'approvisionnement à la commercialisation en passant par la production, le développement des ressources humaines et la mise en place d'infrastructures de qualité. Elle implique également le renforcement des synergies et la collaboration entre toutes les structures en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie, de l'hydraulique rurale ainsi que de tous les autres acteurs impliqués comme l'environnement. Voilà pourquoi je salue la pertinence des orientations des travaux préparatoires à cette journée qui met l'accent entre autres sur l'adoption du code pastoral que nous avons adopté hier en Conseil des ministres ici à Tambaconda. Mais aussi l'implication des collectivités territoriales dans la gestion des espaces pastoraux et le financement du secteur, la capacitation des acteurs, la création des zones d'agriculture dédiées en particulier à des fermes de reproducteurs, le développement optimal des filières porcines et apicoles, la matérialisation de ces orientations permettra, mesdames et messieurs, un renforcement de la modernisation de notre élevage qui contribuera plus efficacement à la prise en charge des enjeux liés à la souveraineté alimentaire. Ceci, on peut citer le programme tel que programmé dans le plan d'action prioritaire POP-DESA pour la période 2021-2023. mais pour y arriver, une attention particulière doit être accordée à la préservation de nos écosystèmes naturels. Monsieur le ministre, je demanderai au premier ministre de vous réunir avec le ministre de l'Environnement pour vous doter d'un programme capable de vous donner les moyens matériels et financiers de développer les pare-feux et de protéger le tapis herbacé. La journée s'est tenue sur fond d'enthousiasme. L'élevage sera modernisé, le tapis herbacé protégé par des pare-feux, les capacités renforcées à l'horizon 2023. Voilà qui clôt à Tambakunda en ces jours parti pour rester mémorable. Je vous le disais donc, le président Makissa l'a présidé aujourd'hui la journée nationale de l'élevage. Le chef de l'État donc qui présidait cette huitième édition à Tambakunda. Cette année, les acteurs sont venus des 14 régions du Sénégal pour exposer leur réalisation en visite dans les différents stands. Le chef de l'État a pu mesurer les efforts consentis pour la modernisation du secteur. Les échanges avec les éleveurs lui ont permis également de connaître leurs préoccupations et les aspects sur lesquels l'accent doit être mis pour une meilleure compétitivité des chaînes de valeurs animales. Abou Bakri Khan. L'institutionnalisation de la JNE qui est née à sa huitième édition confirme l'ambition du président de la République pour ce secteur stratégique. Un cadre de partage et d'échange pour tous les acteurs. C'est pour les autorités. Il s'agit de réaffirmer l'intérêt et l'engagement pour un développement durable de l'élevage pour les éleveurs. Il est question de dégager des perspectives en termes d'opportunités et de retombées socio-économiques. À travers les différents stands visités par le président Maguissal, les exposants ont mis l'accent sur les opportunités et contraintes des différents systèmes d'élevage au Sénégal. S'il y a quelques années on produisait 200 poulains actuellement avec les efforts de l'Etat avec l'installation de l'arad l'insémination artificielle et l'accompagnement par l'échographe nous partons de l'élevage jusqu'à 500 poulains actuellement. Nous avons le nombre de l'élevage Ça c'est notre gros bras national. Gros bras national on est j'ai vu. Voilà C'est bien exceptionnel Sans changer je ne dis Tout ça Autre approche largement partagée les synergies à développer pour l'augmentation de la production et de la productivité Aujourd'hui les femmes sont au coeur du secteur de l'élevage Le 3FPTC surtout par rapport à leur approche ce qu'ils ont fait ils te forment en production Quand ils te forment en production laitière transformation locale on te forme aussi comment vendre comment valoriser ta production et après on te forme en éducation financière C'est le bien On est plus de 500 membres à 60% de femmes On redouplit trois régions pour l'acier et l'égard Oui Grâce à la DER vraiment on a un bon financement qui nous permet vraiment à l'approche de la campagne 10 millions On a décidé ça nous a beaucoup soulagé quand même On fait dans la formation la formalisation et le financement Là nous avons déployé en fait une application qui aujourd'hui permet à des GIE de pouvoir avoir des informations sur la filière d'activité du présent du GIE et on a une autre application qui fait donc e-tonté qui aujourd'hui permet de suivre des activités de financement dans ce cadre-là Laissez-moi vous dire Monsieur le Président nous avons une TDG dans le cadre du Pôle emploi sur les 70 qui sont au niveau de la région d'Agarse 50 biens du programme Prémini d'Agrine D'intenses moments de communion et d'échange entre les différentes parties prenantes du secteur de l'élevage et le Président Macky Sall toujours à l'écoute des acteurs Les éleveurs venus des 14 régions du Sénégal ont aussi magnifié les efforts consentis dans le secteur De votre prise du pouvoir en 2012 vous avez sans tarder accordé une première subvention de 10 milliards pour la sauvegarde du bétail Vous avez également réalité l'orance de Djuboleïdika avec plus de 6 milliards et vous avez pris la décision historique de le rendre aux éleveurs du Sénégal Vous avez construit des forats sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui le jaillit de partout Pour accompagner cette modélisation vous avez décidé de subventionner à peu de 50% pour l'importation des vaches laitières avec un IPEL et pour la première fois M. le Président vous avez octroyé à l'éleveur extensif des subventions de 50% pour l'importation des géniteurs de la race gousera avec le JPS Sans oublier M. le Président vous avez instruit les banques comme la BN2 la LBA ainsi que les structures comme l'ADER à accompagner davantage les éleveurs du Sénégal M. le Président grâce aux présentes opérations 3517 bovins 473 caprins laitiers ont été importés à la fin du troisième trimestre de 2022 le cheptel exploité par les membres de l'ANIPL s'élève à 13 314 animaux à haut potentiel avec une production de 31 millions de litres de lait au moins 995 hectares sont régulièrement emblavés pour le développement des cultures foragères toutes ces activités génèrent près de 4200 emplois directs et indirects pour un chiffre d'affaires de 17 milliards de francs CFA Ils ont fait part de leurs préoccupations des doléances relatives notamment à la modernisation des filières la préservation des valeurs du pastoralisme l'accès à l'eau la mobilisation des investissements l'approfondissement de l'approche partenariale et la prévention et la lutte contre le vol de bétail entre autres la formation le foncier la formalisation et le financement c'est principalement autour de ces 4 volets que les éleveurs souhaitent renforcer le partenariat pour davantage d'unités de transformation laitière et d'amélioration génétique ce qui participe de l'intensification des systèmes de l'élevage et de la compétitivité des chaînes de valeur animale et justement pour faire face au problème d'approvisionnement en aliments de bétail le chef de l'état a annoncé un programme allant dans le sens de protéger le tapis herbacé en plus de cette préservation de l'écosystème pastoral le projet de code pastoral adopté en conseil des ministres va venir renforcer le dispositif de développement de l'élevage au Marning la communion amplifie l'importance que le chef de l'état accorde à un sous-secteur qui mobilise des acteurs engagés chers acteurs de l'élevage venus de toutes les localités du Sénégal et de la sous-région je vous remercie pour votre accueil si chaleureux et votre mobilisation exceptionnelle je me réjouis que Tamba Kounda ait été choisi cette année pour abriter la célébration car Tamba Kounda de par son cosmopolisme regorge d'énormes ressources pastorales et constitue la principale zone de repli du cheptel national cette année le thème très lié au contexte nous invite à réfléchir sur les défis de compétitivité des chaînes de valeur animale et la souveraineté alimentaire l'objectif est de moderniser et d'intensifier l'élevage face au nombre des défis défi climatique sanitaire économique sécuritaire le thème interroge notre capacité à agir positivement sur toute la chaîne de valeur de l'approvisionnement à la commercialisation en passant par la production le développement des ressources humaines et la mise en place d'infrastructures de qualité elle implique également le renforcement des synergies et la collaboration entre toutes les structures en charge de l'agriculture de l'élevage de la foresterie de l'hydraulique rurale ainsi que de tous les autres acteurs impliqués comme l'environnement en vue d'apporter des réponses appropriées des réflexions ont été menées avec le comité scientifique mais les décisions attendues par les éleveurs viennent du président de la république pour y arriver une attention particulière doit être accordée à la préservation de nos écosystèmes naturels monsieur le ministre je demanderai au premier ministre de vous réunir avec le ministre de l'environnement pour vous doter d'un programme capable de vous donner les moyens matériels et financiers de développer les pare-feux et de protéger le tapis herbacé c'est le premier entrant puisque je sais que les éleveurs souffrent encore sur le prix de l'aliment de bétail alors pour contourner cette grande difficulté il faut d'abord préserver l'écosystème pastoral il faut produire davantage de cultures fourragères il faut bien entendu vacciner le cheptel et nous allons développer et renforcer les moyens de l'élevage de l'exercice budgétaire prochain il faudra donc je l'ai dit lutter contre les feux de brousse la protection des points d'eau l'insertion harmonieuse des activités économiques et une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs et c'est conscient de cet impératif et à la suite d'un long processus d'élaboration participatif et inclusif que j'ai fait adopter hier en conseil des ministres le projet de loi portant code pastoral qui au terme de son approbation par l'assemblée nationale viendra renforcer les instruments de notre politique en matière d'élevage l'événement a enregistré la présence de gouvernements de pays voisins la Mauritanie la Guinée-Bissau le Mali représentés par leur ministre de tutelle ils ont voulu se joindre à cette belle journée aux voisins sénégalais le chef de l'état a remercié ces pays pour ce signe de coopération et d'amitié solidaire des remises de trophées symboliques on remarquera celui que les éleveurs ont remis au président de la république c'est une sanction à ces actions méritoires en faveur du développement du sous-secteur de l'élevage et avec la célébration de la journée nationale de l'élevage la satisfaction et la gratitude sont les sentiments les mieux partagés chez les éleveurs le salon de l'élevage est aussi un rendez-vous d'échanges et de partage d'expériences entre les acteurs voici quelques réactions au micro parce que ça va nous organiser mais nous montrer chacun de nous ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire donc ça c'est une démarrance c'est que j'appelle aussi à mes camarades des éleveurs et mes parents des agriculteurs que nous tous nous devons suivre les textes mais aussi connaître notre chère Sénégal ce Sénégal que nous aimons donc on voulait faire un Sénégal de paix Sénégal de bonheur je commencerai par manifester ma joie vous dire que nous sommes vraiment contents de l'organisation de cette huitième édition de la journée nationale de l'élevage à Tamba depuis notre arrivée on s'occupe bien de nous hébergement nourriture vraiment rien n'a manqué j'en profite pour dire aux autres régions de fer comme la région de Tamba la journée nationale de l'élevage englobe en tout et qui parle de l'élevage en fait doit comprendre que l'élevage comporte différents facteurs les deux grands pliers c'est la santé c'est les productions animales on ne peut pas faire élevage sans parler de pathologie animale mais mieux même on va parler de pathologie de santé publique parce que maintenant nous comprenons que les pathologies entre les animaux et nous les humains et même leur environnement c'est un ensemble qu'il faudrait maîtriser notre objectif principal c'est montrer qu'on peut évoluer et qu'on a des produits et services pour les éleveurs sénégalais nous avons toutes les sémences des coutures foragères disponibles au Sénégal aujourd'hui depuis 2017 nous faisons emporter tout qui est paniquant maximum et nous évoluons dans cet secteur pour aider un peu la nourriture des animaux surtout pour les élevés aujourd'hui font la couture fourragère parce que c'est l'aliment de base pour tout un élevage aujourd'hui qui soit en extensif ou en intensif tout est lié à l'alimentation des bétails et pour être complet sur la célébration de cette journée nationale de l'élevage nous prenons la direction de Tamba Kounda où nous retrouvons Ibrahima Djeju et ses invités la ferveur et la mobilisation exceptionnelle justement pour célébrer cette journée Ibrahima bonsoir bonsoir Sarah bienvenue encore une fois à Tamba Kounda nous sommes aux derniers instants de cette tournée économique du président Macky Sall le président de la république qui vient juste d'inaugurer les travaux de Promoville et vous l'avez dit ce matin c'était la journée de l'élevage avec beaucoup de résolutions qui ont été prises des annonces fortes faites par le chef de l'état et puis qui rassure le monde de l'élevage ici à Tamba Kounda Tamba Kounda fief de ce secteur avec 80% du chaptel qui transite ici ou qui réside par moment et pour parler de tout avec le ministre des forces armées monsieur Sidiki Kaba le dougoutiki de Tamba Kounda qui a son ruban avec lui et qui marque justement l'inauguration des travaux de Promoville monsieur le ministre bonsoir bonsoir vous venez de cet événement important sans doute pour la ville de Tamba Kounda oui un événement très très important qui nous donne de la joie et de la fierté de savoir que Tamba Kounda a été choisi par le président de la république Makissal après une tournée internationale où il a été à New York il a été au Japon à Tokyo pour porter la voix de l'Afrique pour dénoncer l'injustice climatique l'injustice au niveau de la gouvernance mondiale aussi les tensions et les meneurs sécuritaires le contexte et le bouleversement géostratégique le voilà venir ici à Tamba Kounda après la hauteur mais ici dans le pays réel dans le pays profond pour s'enquérir des préoccupations des populations des doléances et il a répondu à beaucoup de ces doléances nous voilà ce soir nous étions à Promoville nous avons coupé le ruban et il faudrait dire que Tamba Kounda les populations sont heureuses de constater que 17 km de goudron ont été octroyés à la commune de Tamba Kounda cela a permis de régler la question de la voirie la question aussi la plus importante du goudron qui a touché une grande partie de la périphérie de Tamba Kounda et l'intérieur de Tamba Kounda mais ce qui est important tout cela est accompagné de l'assainissement et surtout de l'éclairage public vous savez que l'électricité est aussi comme l'eau source de vie le président qui a inauguré hier le poste d'interconnexion de l'OMVG 225 kV c'est énorme comme on dit et également la route Tamba Kounda qui dirige beaucoup d'infrastructures qui devraient pouvoir changer le visage de votre région effectivement le président de la république est en train d'effectuer une véritable tournée économique qui touche non seulement la transformation de Tamba Kounda en termes d'infrastructures mais également aussi dans plusieurs domaines puisque nous regardons cette infrastructure dont vous venez de parler qui va avec le haute voltage permettre à Tamba Kounda d'être arrosé sur le plan de l'électricité ce qui sera un vieux souvenir pour cette ville qui était souvent plongée dans l'eau noire mais vous avez vu également le président de la république a inauguré la route qui était la plus caoteuse et la plus dangereuse que nous avions dans notre département Tamba Goudiri Kidira et bientôt Bakel qui va être terminé mais en même temps le président de la république aussi a lancé les travaux de Goudiri Djankei Maran parce que c'est une route aussi qui est très difficile difficile à emprunter et qui fatigue beaucoup les populations mais il faut noter aussi que le président de la république a eu à inaugurer ce qui est important à dire le camp militaire de Goudiri parce que la question sécuritaire elle est cruciale dans cette région qui est quelque part en axe de l'intégration et frontalière à quatre pays qui connaissent quelque part quelques soubresauts c'est cela le Tamba Kounda la région de Tamba Kounda est frontalière avec cinq pays africains qui sont des voisins nous avons la Guinée qu'on a créé la Guinée-Bissau la Gambie la Mauritanie le Mali et tous ces pays sont frontalisés avec le Sénégal et il y a des difficultés sécuritaires dans un certain nombre de pays mais comme on le dit si bien si vous voulez la paix il faut préparer la guerre c'est dans un esprit d'anticipation qu'il faudrait donner la possibilité au Sénégal d'avoir les capacités opérationnelles et stratégiques de faire face aux différents types de menaces qui peuvent exister menaces conventionnelles menaces asymétriques menaces protéiformes menaces aussi du terrorisme militarisé et tout cela n'est possible que lorsque l'on fait des infrastructures militaires des dernières générations lorsqu'on procède à la formation de nos militaires de notre élite militaire comme vous l'avez vu avec l'école d'état-major et l'école supérieure de guerre et le centre de documentation comme vous le voyez aussi c'est assurer en nommant la souveraineté aérienne de notre pays la souveraineté terrestre et la souveraineté maritime un certain nombre d'équipements des dernières générations ont été mis à la disposition de nos armées qui ont aujourd'hui la capacité de pouvoir apporter la réponse nécessaire lorsque ces menaces se formalisent dans notre pays la paix et la sécurité sont des leviers forts du développement c'est inéluctable aujourd'hui est-ce que ces faits ces inaugurations ces actes que pose le président Macky Sall pourraient avoir des impacts sur le développement socio-économique les jeunes les femmes qui attendent énormément de l'état du Sénégal vous l'avez déjà dit en ce qui concerne les jeunes le président de la république a dit dans le programme Khéine Naouini et que 1000 jeunes vont avoir un emploi dès le début du mois de janvier c'est énorme à Tambacounda dans le cadre de la lutte contre le sous-emploi des jeunes mais il y a aussi la formation professionnelle et technique qui va permettre ainsi d'octroyer des bourses et participer à la formation de beaucoup de jeunes mais ce qui est important le président de la république a montré son attachement à l'autonomisation des femmes avec la DER nous avons pu voir qu'un financement important vient de faire à l'endroit des femmes et à l'endroit des jeunes dans les domaines à la fois de l'agriculture dans le domaine de l'élevage mais dans le domaine aussi de la pêche toutes ces activités qui sont vraiment vitales pour le développement économique du pays et nous pouvons dire et cela accolé avec la sécurité nous voyons très bien que le plan Sénégal émergent qui est une vision holistique du développement du président de la république Makissal l'accès 1-1 étant la transformation structurelle de l'économie l'accès 2 reposant sur le capital humain avec des hommes bien formés bien éduqués et en bonne santé en capacité de vivre dans l'égalité la justice sociale pour un développement durable et enfin et enfin la paix et la sécurité qui sont fondamentales sans la paix et la sécurité le développement est hypothétique vous le voyez dans tous les pays où il n'y a pas de paix où il n'y a pas de sécurité évidemment c'est le naufrage des institutions c'est évidemment la guerre c'est en une façon la désagrégation de l'état vous êtes rassuré pour l'avenir de Tampakunda je dois pouvoir dire que le président de la république a annoncé parce que outre les aspects économiques il y a l'aspect institutionnel il a organisé un conseil présidentiel où tous les acteurs économiques les acteurs sociaux les acteurs je dois dire aussi les autorités religieuses les élus locaux l'ensemble des acteurs qui jouent un rôle important dans le développement de Tampakunda dans un conseil présidentiel qui a eu des résultats extraordinaires Tampakunda aura plus de 500 milliards d'investissements dans les années à venir c'est énorme il n'y a pas si longtemps le budget du Sénégal tourne autour de 500 milliards ça voudrait dire que le président de la république a eu à coeur de prendre la question du développement nous avions toujours dit que nous devons passer du Sénégal oriental oublié vers le Sénégal oriental opulent nous sommes sur le chemin et les populations remercient infiniment le président de la République Makissal qui permet de voir le soleil de se lever à l'est et c'est un engagement pour Tampakunda que le président de la république a pris Tampakunda qui demain la ville va accueillir le président Makissal dans la grande mosquée au quartier dépôt ce sera pour la prière du vendredi et ce sera sans doute avec nos amis nos confrères de la présidence que tout le monde tout le Sénégal pourra voir ces images là monsieur le ministre c'est vrai il faudrait dire que ce sera un événement majeur aussi pour l'imam Ratib qui va recevoir le président de la république qui va prier après avoir fait tout cela prier pour un Sénégal de paix un Sénégal de concorde un Sénégal où tous ses enfants sont en sable parce qu'il faudrait faire en sorte que notre pays puisse conserver sa plus grande richesse qui est la cohésion nationale ceux qui ne savent pas c'est que c'est cette richesse ailleurs où il y a la guerre où il y a les difficultés les guerres civiles on se rend compte que la paix devient quelque chose de très important et je voudrais pouvoir dire que cette journée de levage a été aussi un moment très important un moment où on a vu que pas mal de 15 000 personnes venant de toutes les régions du Sénégal sont venues ici c'était l'apothéose comme le président a eu à le dire nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous sommes très fiers de cette visite et que nous remercions très sincèrement le président de la république qui a pris des actions très fortes dans tout le domaine économique sur le plan des infrastructures sur l'emploi des jeunes sur l'autonomisation des femmes sur ce qui paraît être aussi la chose la plus importante j'insiste beaucoup sur ça c'est qu'il peut faire encore que le Sénégal oriental soit arrimé alors à l'ensemble de l'économie globale du pays et qui nous conduit vers le chemin de l'emergence merci monsieur le ministre le président Makissal qui va terminer son séjour à Tamba Kounda demain à la veille de son discours à la nation cinq jours qu'il a passé dans la région du Sénégal oriental à Tamba Kounda et demain vous allez suivre avec nous cette prière à la grande mosquée avec nos confrères de la présidente comme je le disais Tamba Kounda voilà axe de l'intégration ville Carrefour et c'est aujourd'hui plus que jamais un des symboles de cette visite avec tout ce que vous voyiez comme éclat alors c'était le volet culturel le volet culturel de cette visite nous avons reçu hier la jeunesse de Tamba Kounda alors Wallis qui est venu alors faire un concert retentissant où nous avions près de 40 000 à 50 000 jeunes qui ont eu donc à passer une nuit extraordinaire avec le golden boy de la musique sénégalaise qui a un montien en puissance tout cela a pu animer la ville de Tamba Kounda et montrer que cette ville est très heureux de celui qui est venu le rendre visir à savoir son excellence monsieur le président de la république Macky Sall Tamba Kounda merci monsieur le ministre des forces armées Sidiki Kaba Tamba Kounda donc capitale du Sénégal depuis lundi et axe de l'intégration sous-régionale qui continue à vibrer au rythme de cette tournée économique du président Macky Sall Oui Ibrahim Adédiou depuis Tamba Kounda et à votre invité maître Sidiki Kaba merci également d'avoir fait le point sur l'agenda du chef de l'état à Tamba justement et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire suite à la publication du bulletin météorologique spécial de la Nassim portant sur les plus hors saison le ministère de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire alerte et sensibilise les populations et les producteurs en particulier de prendre des mesures préventives ci après pour les cultures pluviales hivernage 2022 il est préconisé d'abriter convenablement les récoltes en renforçant les conditions de protection et de stockage des graines pour les oléagineux et pour les céréales de protéger les sous-produits agricoles et les résidus des récoltes par la couverture ou la mise sous-abri afin de garantir leur valorisation alimentation animale et autres usages en ce qui concerne les cultures de contre-saison froide en cours il est demandé aux horticulteurs et aux résiculteurs de prendre les dispositions utiles pour protéger les entrants fait à Dakar le 29 décembre 2022 le tout nouveau président de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption et la corruption l'offnac est officiellement installée dans ses fonctions Sérine Bassirouguay a prêté serment ce matin l'ancien procureur de la république promet de remplir avec dévotion les tâches qui lui sont assignées la cérémonie était aussi une occasion pour les magistrats fraîchement sortis du centre de formation judiciaire de prêté serment le compte rendu avec Dame Silla cette prestation de serment installe officiellement Sérine Bassirouguay dans sa nouvelle fonction de président de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption l'offnac l'ancien procureur de la république se dit conscient de ce qu'il attend j'ai trouvé que l'offnac était ancré sur des rails solides je vais essayer donc d'imprimer une vitesse supérieure essayer aussi de faire progresser l'offnac de la manière au niveau où tous les Sénégalais l'attendent créé en 2012 l'offnac a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption les pratiques assimilées et les infractions connexes en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques son tout nouveau président juriste de formation n'est pas dans un terrain inconnu les missions de l'offnac sont définies par la loi nous allons lutter contre la fraude la corruption les pratiques assimilées avec l'indépendance qui nous est doté et les moyens dont l'autorité a bien voulu nous doter cette cérémonie était aussi une occasion pour les neuf magistrats de la promotion 2022 du centre de formation judiciaire de prêter serment ils promettent d'exercer leur fonction dans la rigueur et l'abnégation fin prêt fin prêt pour avoir été bien formé fin prêt pour avoir acquis les outils qui nous permettent de bien apprécier les lutiges qui nous seront déférés et fin prêt pour pouvoir rendre la justice utilement avec ces nouveaux magistrats l'administration judiciaire va disposer de ressources humaines supplémentaires pour mieux améliorer ses qualités de service c'est l'un des titres de l'actualité ce soir la 75e session ordinaire du conseil des ministres de l'OMVS à Dakar durant deux jours expert technicien et ministre des quatre pays se penche sur les rapports des experts et adopter des décisions sur les budgets des différents projets structurants de l'organisation la cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jeudi compte rendu Fatou Sarou évaluer le bilan 2022 du haut commissariat l'activité des différentes structures de l'organisation et les projets structurants sont les points d'échange de cette 75e session du conseil des ministres de l'OMVS 2022 aura été une année spéciale pour l'OMVS en effet en mars 2022 ici même à Dakar le jour de l'ouverture du forum mondial de l'eau notre organisation recevait le grand prix Hassan II pour l'eau c'est la consécration de 50 années d'efforts pour la gestion intégrée pacifique et solidaire d'un cours d'eau transfrontalier il y a moins d'un mois le 3 décembre dernier en terre au MVS du Mali le dernier né de nos grands ouvrages le barrage hydroélectrique de Guyana avait été inauguré par les premiers ministres de nos états c'est le symbole du dynamisme de notre organisation un barrage hydroélectrique d'un coût de 436 millions de dollars et d'une capacité d'environ 140 mégawatts qui va desservir les pays membres une avancée majeure cependant d'autres projets peinent à se réaliser nous sommes revenus sur ce défi c'est la mobilisation du financement pour la réalisation du barrage de Kukutamba en Guinée qui est un barrage important pour l'intégration de la Guinée dans le système OMVS et pour accroître l'énergie électrique disponible nous avons aussi à travailler sur la réalisation du barrage de Gourbassi sur la Falemé qui est un barrage à but multiple qui va permettre d'avoir de l'énergie électrique mais surtout de régulariser le cours d'eau du fleuve Sénégal pour ces projets là la principale contrainte que nous avons c'est la mobilisation du financement où un certain nombre de bailleurs avec la crise mondiale se sont retirés mais nous travaillons toujours à rechercher les financements les volets navigation et irrigation sont d'autres axes prioritaires des états qui se dotent de moyens pour la réalisation des projets conscientes des possibilités offertes à leur pays par la maîtrise poussée de l'eau la disponibilité actuelle de l'énergie dans la vallée et les perspectives d'amélioration de la navigabilité du fleuve les autorités sont engagées dans des programmes de développement hydroagricole pour exploiter le potentiel de 409 000 hectares de terre destinés à l'irrigation dont la plus grande partie se situe au Sénégal et en Mauritanie la cérémonie d'ouverture de cette 75e session ordinaire de l'EMVS se tient à la suite de la réunion des experts à l'issue de ce conclave ce vendredi le conseil va se prononcer sur les budgets et orientations de l'organisation tout autre chose à présent l'administrateur général du fonds de garantie des investissements prioritaires fonds GIP en visite à Kayar objectif constaté de visu le travail accompli au sein de l'usine Senneglass structure que le fonds GIP accompagne dans ses activités cette visite à Senneglass a permis à l'administrateur du fonds GIP de constater de visu l'organisation de l'entreprise Senneglass a été accompagné par le fonds GIP la zone de Kayar a des potentiels économiques la pêche le maraîchage sont des secteurs porteurs c'est une usine de glace que j'ai installée en vue de participer à la prise en charge de cette problématique ici au niveau de Kayar c'est la c'est la conservation de la production des produits de la pêche c'est un très très grand problème dans la zone et c'est pour cette raison quand je suis arrivé que j'ai demandé à ce que le maire de Kayar quand nous avons discuté m'indique en fait ce que je pouvais faire pour accompagner un secteur quel qu'il puisse être dans la commune il m'a parlé de ce problème de glace et c'est d'abord ce qui a nécessité c'était à la base de ce projet les entreprises privées créent des emplois d'où cette nécessité de les soutenir quand le promoteur est venu visiter le fonds GIP nous avons étudié le projet et nous avons vu également sa pertinence et nous l'avons accompagné à travers la BOA au montant de 102 millions je pense que le résultat que nous avons vu ici est satisfaisant et c'est le lieu également de féliciter M. Diop par sa rigueur ses compétences mais surtout l'efficacité parce que entre le financement et maintenant les délais quand même c'est pas un temps extrêmement long le fonds GIP facilite l'accès au financement auprès du secteur bancaire à travers des taux d'intérêt abordables Senglas a créé des emplois directs et des emplois indirects l'usine participe à la croissance économique nationale et nous restons avec Awan Yai pour ouvrir la page FIDAC de ce journal des étudiants ont visité le stand de la Senelec à la FIDAC justement ils ont reçu une leçon sur le service prépayement et sur le réseau de distribution regardez sensibiliser la clientèle de la Senelec sur les bonnes pratiques et mieux faire connaître le fonctionnement de la Société Nationale d'électricité c'est l'objectif de ce panel organisé à l'occasion de la FIDAC le stand a reçu la visite des étudiants de l'ESEBAT et de 2FIA nous pourrons parler de l'automatisation de la télécommute donc Senelec a investi sur des équipements très performants qui aujourd'hui permettent de réduire considérablement le temps de coupure le temps d'interruption donc vous voyez qu'en quelques minutes le courant est repris et c'est à la satisfaction de la clientèle donc entre autres mesures nous avons vu le renouvellement des ouvrages donc nous avons vu des ouvrages de dernière scène les agents de la Senelec ont expliqué aux étudiants les performances et l'amélioration de la qualité de service nous avons tenu à montrer ce que l'on fait au quotidien dans nos bureaux donc les interactions que nous avons avec les clients et puis dans un deuxième temps comment nous traitons les anomalies et enfin nous avons terminé par la promotion du compteur WFAN donc nous avons expliqué ses usages les types de compteur que nous avons les problèmes qu'on peut rencontrer comment on fait pour avoir le WFAN et puis nous avons aussi sensibilisé nous avons fermé par une sensibilisation pour faire en sorte que chacun de chez eux puisse ramener le message éviter donc les incompréhensions qu'il y a au niveau des différences de kilowattheures quand on achète de l'électricité les différentes taxes qui sont prélevées la TCO la TVA et la redevance donc le cumul de ces taxes fait qu'il y a des fois des différences au niveau des kilowattheures qui sont données aux clients au moment de l'achat donc il y avait beaucoup d'incompréhension dans ce sens les étudiants ont été sensibilisés sur les défis environnementaux l'économie de l'énergie est un sujet qui a été abordé Sénélec saisit une grande opportunité par rapport au pétrole et au gaz de nouvelles ressources pour la société nationale et en direct du 6S nous retrouvons Ramata Dem bonsoir Ramata alors ce soir qu'est-ce que vous nous proposez au menu justement de ce rendez-vous FIDAC alors Sarah déjà très heureuse de vous retrouver encore ce soir pour les échos de la foire internationale de Dakar 30ème édition une fois vraiment très bien vécue ici et très modernisée cette année vraiment même les exposants sont très contents de la façon dont cette foire internationale est organisée il y a vraiment moins de pollution sonore une meilleure organisation et de meilleures ventes c'est vrai que les exposants aimeraient encore avoir beaucoup plus de monde alors aujourd'hui bien sûr nous irons vous montrer un peu ce que le ministère des finances vous proposez ce soir avec le WACF et il y a également l'agropole bien sûr qui est présent ici au niveau de la foire internationale de Dakar d'autres partenaires de la foire l'ambassadeur du Mali au Sénégal est également venu ici à la foire internationale et exactement il y a plein de visiteurs de grandes personnalités viennent ici les ministres viennent pour voir un peu ce qui se passe comment se déroule cette 30ème édition de la foire internationale de Dakar je rappelle que pour ces derniers jours de la foire il y a beaucoup 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 de monde qui viennent les visiteurs viennent nombreux du matin au soir vraiment pouvoir essayer de trouver peut-être l'objet l'objet qu'il leur faut pour ces fêtes de fin d'année et à toi aussi Sarah Luya je t'attends toujours je sais que tu es une très bonne cuisinière et qu'il y a de très bons produits locaux ici transformés par les femmes du terroir et au-delà de la cuisine j'imagine qu'il y a également de belles tenues un peu comme celles que vous portez ce soir à bata oui tout à fait Sarah Luya il y a de très belles tenues et c'est bien de le souligner parce qu'au niveau du stand du pavillon sénégal plutôt il y a de très grands créateurs sénégalais les petits comme les moins je veux dire les petits parce qu'ils ne sont pas très connus mais ils font de très belles choses ici à la foire internationale de Dakar vraiment je vous encourage à venir au pavillon sénégal voir vraiment tout ce que nos artisans sénégalais sont en train de faire nos créateurs sénégalais sont en train de faire avec les tissus locaux mais également avec le savoir-faire local c'est magnifique et toi aussi je sais que tu y trouveras ton bonheur parce que même moi je commence à faire un peu des courses pour vraiment satisfaire les téléspectateurs de la RTS pour bien sûr nos belles émissions que nous présentons tous les jours merci ma chère Amata vous faites une belle ambassadrice on vous retrouvera bien sûr à la fin de cette édition pour le rendez-vous FIDAC et nous passons à la page rétro de ce 20h culture et actualité internationale Maria Madramé nous retrouve ce soir au musée des civilisations noires de Dakar la culture a repris un nouveau souffle en 2022 le secteur vous le savez a été particulièrement impacté par la pandémie à Covid-19 au Sénégal la Biennale de l'art africain contemporain a été une belle réussite en Casamance le bouc a repris après 40 ans et sur l'international nos artistes se sont aussi fait remarquer au Mokal Somsal pour la rétrospective culture 2022 juste après on se retrouve de l'autre côté pour l'interview avec Amadou Boukoum directeur général du musée des civilisations noires 2022 année de relance pour le secteur culturel après une période de Covid qui a fortement impacté l'agenda national comme international Sénégal tient sa 14e Biennale de l'art africain contemporain du 19 mai au 21 juin Dakar est la capitale des arts plastiques avec de nombreux artistes venus d'Afrique et de la diaspora la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'état a vu la remise du grand prix Léopold Sédar Senghor du président de la république à l'artiste éthiopien Tejena Kounbi Senbento un prestigieux prix doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA en 2022 la casamance a renoué après 40 ans avec la ferveur du boucoute plusieurs localités ont organisé ce rite d'initiation diola comme ici à Balingor où les festivités débutées le 13 août ont réuni des centaines de ressortissants pour cet événement l'un des plus importants chez les diolas sur la scène internationale plusieurs artistes nous ont valu satisfaction à la 33ème édition des journées cinématographiques de Carthage deux prix consacrent la participation sénégalaise Astel un court métrage de Ramata Tulaïsi remporte le Tanit de bronze la meilleure interprétation féminine à l'actrice Gisali Bari dans le film Khalé les blessures de l'enfance de Moussa Senapsa au festival de Cannes Tiraïeur avec le franco-sénégalais Omar Sy était à l'ouverture de la sélection officielle un film tourné au Sénégal en marge de ce prestigieux rendez-vous du 7ème art la diplomatie culturelle entre la France et le Sénégal revisité l'accord qui liait les deux pays depuis 30 ans actualisé pour mieux répondre aux enjeux de l'heure 2022 c'est aussi le retour de Yusundour sur la Seine-Bercy après une pause Covid de belles retrouvailles entre le lit vocal du super étoile et son public un autre ambassadeur de la culture sénégalaise s'est aussi distinguée Babamal reçoit aux Etats-Unis l'Oscar de la meilleure musique pour sa partition dans la bande originale du film Black Panther toujours au pays de l'oncle Sam un compatriote a fait flotter au notre drapeau l'équivalent Boubacar Boris Diop a remporté le 22ème prix Noachdat international de littérature il est le 3ème écrivain d'expression française à réussir cette proesse monsieur Hamadi Boukoum bonsoir bonsoir merci de nous accueillir ici au musée des civilisations noires de Dakar première question tout naturellement on est dans quelle salle ici bien voilà vous êtes dans une salle que nous appelons assez naïvement civilisation continentale c'est l'Afrique donc on essaie de montrer la diversité culturelle de l'Afrique des serères roxènes aux pharaons surtout de l'Afrique alors ça me pousse tout naturellement à vous demander de nous présenter très rapidement le musée des civilisations noires et sa vocation bien voilà le musée des civilisations noires je pense que c'est une production ou une fille de tout le mouvement intellectuel d'Afrique de diaspora née non seulement en Afrique mais dans l'Afrique à la rencontre du monde notamment les deux grandes rencontres qu'il y a eu sur les civilisations les écrivains et les producteurs noires en 1956 à Paris et en 1959 à Rome et c'est au lendemain de cette grande rencontre de Rome qu'il a été décidé d'organiser le premier festival mondial des arts nègres qui sera organisé finalement au Sénégal en 1966 c'est important c'est très intéressant parce que c'est pour la première fois dans notre très longue histoire du monde noir qui commence avec Toumaï il y a 6,5 millions d'années donc c'est pour la première fois en 1966 que l'Afrique et sa diaspora se retrouver en terre africaine une Afrique indépendante qui avait réussi à sortir de l'esclavage de la traîne sénégalière de la colonisation donc Afrique qui montrait qu'elle avait une capacité de résilience incroyable voilà c'est cette Afrique-là qui a produit le musée des civilisations noires Qu'est-ce qui différencie le musée des civilisations noires aux autres musées qu'on trouve un peu partout dans le Sénégal ? Tout différencie le musée des civilisations noires des autres musées parce que le principe de base quand on crée ce musée on a quand même essayé un peu de faire le bilan de la muséologie en Afrique et tout le monde avait constaté que les Africains n'allaient pas au musée c'est pas qu'ils n'étaient pas cultivés c'était pas qu'ils n'aimaient pas la culture c'était simplement parce que ça ne leur parlait pas On a tous hérité le Sénégal en premier de ce qu'on appelle du musée ethnologique L'ethnologie ça a été créé ça s'appelle exactement l'étude de l'autre C'est-à-dire que c'est ce que les autres en l'occurrence ici les Européens comment ils nous voyaient naturellement quand tu veux me présenter chez moi la façon dont tu me vois je ne viens pas te voir l'autre façon de voir c'était l'anthropologie l'anthropologie a créé la race là où il n'y a que l'humain parce que humainement nous sommes une seule race mais culturellement on a créé le racisme et le racisme repose sur l'anthropologie on a dit que ça aussi ça on n'en veut pas et dans ce cadre vous avez mis en place une politique de promotion parlez-nous-en on est en Afrique on est une institution culturelle on veut être un espace de rencontre de toutes les cultures du monde ce qui a fait que par exemple cette année on a organisé une grosse très grosse exposition sur Picasso à Dakar à Dakar en général on ne pense pas à des choses comme ça oui donc nous voulons dire qu'ici en Afrique on veut aussi découvrir les indigènes d'ailleurs et parmi les événements aussi en 2022 il y a la biennale off qui s'est également déroulée ici au musée non pas off c'est une parce qu'on a reçu le Sénégal on est très contents de recevoir l'exposition sur le Sénégal et puis les deux pays invités je crois que c'était la Côte d'Ivoire et la Chine qu'on a reçu au musée des civilisations noires donc deux extrémités l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Asie voilà c'est le temps du monde ça prouve que ce musée est vraiment ouvert à tout très bien donc on va parler aussi d'une question qui revient très souvent c'est à dire la restitution des oeuvres où en est le musée bon écoutez la restitution c'est une question qui peut-être entre guillemets dépasse le musée très bien comme vous le savez le Sénégal a déjà récupéré le sapre de El Ajamar oui et il y a eu un travail incroyable qui a été fait par notre jeune collègue Félou Nussar Bénédicte Satois à la demande du président français c'est formidable il y a énormément de biens qui appartiennent au Sénégal à l'Afrique qui sont conservés dans les institutions européennes il faut récupérer ces biens-là dans la mesure où on pense qu'ils sont importants pour moi tout n'est pas important et pour moi la restitution ce n'est pas quelque chose de fondamental ce que je veux dire par là c'est que autant je suis un militant vraiment un militant très actif de la restitution autant je pense qu'il faut éviter d'essentialiser la colonisation dans l'histoire de l'Afrique l'Afrique c'est je vous l'ai dit à l'entame c'est 5 6,5 millions d'années d'humanité la colonisation c'est peut-être 150 ou 200 ans ça fait partie de notre histoire mais est-ce qu'on va l'essentialiser je pense que non et quand les gens se disent dans de nombreux ouvrages que 80 ou 90% du patrimoine africain se trouve en Europe ou à l'étranger c'est faux 80 à 90% ou même beaucoup plus du patrimoine africain et encore en Afrique où en Afrique ? partout là où vous êtes assise vous êtes affaire de faire du patrimoine africain très bien on est en train de construire le patrimoine de demain mais avant nous avant nous tout ce qu'il y a en terre africaine tout ce que l'archéologie peut nous donner tout ce que la tradition orale peut nous donner tout ce que les gens ont eu à faire après la période coloniale c'est-à-dire l'Afrique contemporaine c'est ça le patrimoine africain donc vous êtes en train de dire qu'on devrait plus valoriser cela au lieu de rester focus sur les œuvres qui se trouvent à elle il ne faut pas être dans une position de subordination la subordination c'est de décider que notre patrimoine est chez eux et qu'on doit un peu faire la courbette pour qu'on nous le rende on n'a pas besoin de faire ça ce qu'on essaie de dire au musée de civilisation noire c'est qu'il faut simplement insérer cette narrative dans l'histoire générale du Sénégal dans l'histoire générale de l'Afrique tous les peuples toutes les civilisations ont connu des hauts et des bas l'Afrique a apporté énormément de choses à l'humanité l'humanité est née en Afrique et Senghor avait dit un moment d'ailleurs que l'homo sapiens domine de son audace toutes les contingences de son milieu et l'homo sapiens c'est vous c'est moi c'est aussi nos copains français et tous les autres alors qu'est-ce qu'on a actuellement comme exposition ici au musée des civilisations noires de Dakar la dévice du musée des civilisations noires c'est la création continue de l'humanité et ça c'est quelque chose de très important quand on dit création continue de l'humanité on ne s'adresse pas à vous ni à moi mais on s'adresse à tout le monde et ce qui est incroyable en Afrique c'est que l'Afrique a rencontré toutes les civilisations et l'Afrique a toujours réussi les synthèses l'autre élément que le musée essaie de capitaliser c'est les civilisations de la rencontre comme le disait le grand philosophe arabe Razali l'Afrique c'est toujours les civilisations de la rencontre et on a vu également l'exposition en ce moment qui parle d'incivisme pouvez-vous revenir plus amplement sur cette exposition pourquoi ce choix ce thème ? dans la nouvelle galerie qu'on a inaugurée qui s'appelle la galerie de l'incivisme on pouvait dire la galerie du civisme mais on a décidé de ne pas parler du civisme parce que chacun d'entre nous a sa force de devoir mais par contre l'incivisme est une donnée qui a été vraiment combattue par les cultures africaines depuis au moins mille ans quand vous relisez la charte du mandé qu'on a présentée ici dans la charte du mandé on dit que toute vie est une vie c'est-à-dire que quand l'africain il prie avant d'abattre un arbre ou bien avant de tuer un animal ce n'est pas de la superstition c'est du respect de la vie il sait qu'il est en train de faire de mettre fin à un processus il ne l'a pas voulu mais il tue un animal parce qu'il doit manger donc le respect de la vie c'est très important le respect de l'autre c'est très important et on commence par ça dans la galerie de l'incivisme ensuite on montre ce que nous tous nous connaissons ce que tout le monde fait dans la ville le jégalement et ceux qui devraient être les bons exemples malheureusement sont les mauvais exemples quand à l'Assemblée nationale du Sénégal l'une des premières assemblées en Afrique les représentants de la République se permettent de casser des urnes d'arracher des micros ou de taper sur des personnes je ne parle pas de gens ils disent ça m'a tapé ils donnent de très mauvais exemples et nous ce qu'on va dire aux jeunes c'est que ça ce ne sont pas les bonnes leçons et la parole publique n'appartient à personne c'est-à-dire nous on est une institution culturelle on ne fait pas la politique mais on est seulement une institution culturelle et dans le culturel on doit être en mesure de tout dire donc ça ne nous pose aucun problème de montrer des honorables qui devraient être très honorables qui font dans l'université c'est pas bien et je pense que quand ils vont voir ça ils vont comprendre qu'ils ont mal fait qu'ils vont changer et je pense que dans les activités pédagogiques qu'on va faire avec les élèves avec les inspections d'académie on va essayer de montrer aux jeunes qu'on peut gérer notre pays autrement et que c'est très important vous voyez on a fait une conférence avec quelqu'un qui a travaillé qui a fait deux ouvrages sur la saleté et autres vous prenez une route vous brûlez un pneu sur la route vous détruisez vous détruisez au moins deux ou trois milliards sur un kilomètre on n'a pas besoin de faire ça les institutions sont faites pour protester pour sanger on peut sanger on peut protester on peut faire autre chose mais de grâce qu'on ne détruise pas ce qui nous appartient il ne faut pas demain que les gens se fâchent et qu'ils détruisent la terre Liberté Dakar Demdic qui sont des biens publics qui sont des biens publics c'est tout le monde qui a contribué à ça et s'il y a des choses qui sont mal faites sur ça les institutions de la République sont là pour ça on a vu tout ce qui est en train de se dire sur les rapports de la Cour des comptes ça c'est la République il faut que tout se fasse dans l'ordre après on va à autre chose et ce pays est beau Merci beaucoup Monsieur Amadi Boukoum je rappelle que vous êtes le directeur général du musée des civilisations noires qui nous accueille ce soir pour la rétrospective consacrée à la culture et à l'actualité internationale sur le continent l'année 2022 a été riche en événements on peut noter entre autres la recrudescence des petits militaires en Afrique de l'Ouest à côté de ces pays en transition des scrutins sont organisés entre insécurité démocratie ou encore Covid-19 tour d'horizon de l'actualité africaine avec Philomène Constance Diagne-Bouy Des faits marquants il y en a eu en 2022 dans le continent noir l'Afrique a été le théâtre de beaucoup de coups d'état dont le premier en date est orchestré au Burkina Faso où le président Rochmark Christian Caboret est renversé à la suite d'un putsch entraînant la prise du pouvoir par l'armée qui a mis en place une jante militaire de transition dirigée par le lieutenant colonel Paul-Henri Sandoogo ce dernier a été à son tour forcé au départ huit mois après par un autre groupe de mutants dirigé jusqu'à ce jour par le capitaine Ibrahim Traoré officiellement désigné président du Burkina Faso depuis octobre dernier une tentative de coup d'état a été perpétrée en Guinée-Bissau contre le président Umaro Sisoro et Mbalo dès lors la sécurité du continent est restée une problématique en témoigne la soixantaine de réfugiés massacrés en pleine savour en RDC par des insurgés de la Codeco autre drame très préoccupant celui des 500 habitants du village de Moura près de Mopti 2022 a été aussi l'année du retrait de l'opération Barkhane au Mali plusieurs attentats et heures ont eu lieu en Afrique en Somalie des attaques répétitives de sites hôteliers à Mogadiscio ont causé la mort d'une trentaine de personnes pour mieux sécuriser les pays africains Dakar a abrité le forum international sur la paix et la sécurité des relations diplomatiques ont été mises à l'épreuve à l'image de la Côte d'Ivoire et du Mali concernant l'affaire dite des 49 militaires dont trois femmes ont été relâchées des procès à l'attente ont été ouverts surtout celui du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry d'autres rencontres internationales se sont déroulées sur le sud africain l'Egypte avec la COP27 la Tunisie avec le sommet de la francophonie des catastrophes naturelles se sont aussi invitées en Mozambique c'est le cyclone Gombe qui tue plus d'une cinquantaine de personnes en Afrique du Sud des inondations mortirières ont affecté les populations du KwaZulu natal le Nigeria a enregistré la mort de 85 personnes suite au naufrage d'un bateau surchargé dans le sud-est du pays dans ces circonstances malheureuses un vent d'espoir a soufflé en Ethiopie avec la signature d'une trêve entre le gouvernement et les rebelles du Tigré mettant fin à la guerre 2022 a globalement été très mouvementée pour l'Afrique qui a quand même vécu au rythme de la coupe d'Afrique des nations au Cameroun remportée par le Sénégal ce pays même dont le président de la république assure la présidence de l'union africaine depuis février dernier à l'orée de 2023 de belles perspectives se dessinent pour l'Afrique surtout au lendemain de l'accession du Maroc au dernier carré de la coupe du monde une première pour un pays africain sur l'international on peut retenir le conflit russo-ukrainien qui redéfinit les cartes de la géopolitique en Europe du côté de l'Asie les manœuvres militaires chinoises près de Taïwan ont aussi marqué l'année 2022 mais pas que les élections de mi-mandat aux Etats-Unis et la disparition de la reine d'Angleterre Elisabeth II sont aussi à la une Mossamané pour la rétrospective internationale conflit agitation politique et diplomatique 2022 fut le théâtre de nombreux changements sur l'échiquier mondial du Royaume-Uni au Brésil en passant par l'Italie à peine que les restrictions dues au Covid-19 commencent à être levées voilà qu'un conflit éclate entre la Russie et l'Ukraine le 24 février l'armée russe envahit l'Ukraine plongeant le monde dans une crise inédite depuis la fin de la grande guerre le conflit entraîne le plus important afflux de réfugiés en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale et coûte la vie à des milliers de soldats et de civils face à la détermination de la Russie les occidentaux prennent des batteries de sanctions économiques durcies au fil du temps tout en livrant des armes à l'Ukraine qui obtient aussi le statut de candidat à l'UE la Russie sous le coup des sanctions occidentales multiplient les représailles allant jusqu'à frapper le point faible de l'UE sa dépendance au gaz russe les conséquences immédiates se font sentir une grave crise humanitaire énergétique et alimentaire particulièrement pour l'Europe avec la Turquie pour médiateur les Nations Unies l'Ukraine et la Russie ont fini par s'entendre sur les conditions d'exportation du blé et par signer un accord commencent alors les exportations à partir de trois ports ukrainiens dont celui d'Odessa du blé à destination de l'Europe et du Pochorien au Royaume-Uni après avoir célébré ses 70 ans de règne historique au mois de juin la reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle le 8 septembre plongeant le peuple anglais et les membres de la monarchie dans un deuil national sa disparition marque le début d'une nouvelle ère Charles III est proclamé désormais roi d'Angleterre en France Emmanuel Macron est réélu pour un second quinquennat avec un résultat de 58,5% le président sortant devant Marine Le Pen 41,5% l'extrême droite atteint son plus haut niveau historique dans une élection présidentielle plus près de la France Georgia Meloni est nommée en octobre chef du gouvernement elle venait de remporter une victoire historique en septembre avec son parti post-fasciste fratelli d'Italia en Chine le président Xi Jinping a été reconduit en octobre à la tête du parti communiste à l'occasion du 20e congrès du parti communiste chinois déjà en début août son armée a déclenché ses premières manœuvres aériennes et maritimes autour de Taïwan elle intervient au lendemain de la visite d'à peine 24 heures de la chef des députés américains Nancy Pelosi perçue par Pékin comme une provocation les risques d'un dérapage militaire font monter la tension dans le détroit de Taïwan au Brésil l'icône de la gauche Luiz Ignacio Lula da Silva remporte l'élection présidentielle du 30 octobre au terme d'une campagne délétère il bat ainsi le président d'extrême droite Jair Bolsonaro après quatre années passées au pouvoir Lula effectuera officiellement son retour au sommet de l'état brésilien le 1er janvier 2023 son succès semble consacrer le retour en puissance de la gauche en Amérique latine malgré les divergences dans les positions les dirigeants du G20 se sont réunis pour un sommet de deux jours organisé par la présidence indénésienne du G20 à Bali sur le thème se rétablir ensemble se rétablir plus solidement ils ont réaffirmé leur ferme volonté à lutter contre le changement climatique mais aussi à renforcer la mise en oeuvre intégrale et effective de l'accord de Paris et de son objectif de limitation de la hausse de la température dans ce rappel de l'actualité dans le monde en 2022 il y a aussi le sommet états-unis afrique le président américain Joe Biden a convié une cinquantaine de dirigeants d'état africain à Washington les sujets de discussion de ces trois jours sont variés lutte contre le terrorisme contre le changement climatique la sécurité alimentaire l'économie ou encore la loi le leadership des jeunes et cet élément de Moussa Mané qui met fin à la rétrospective consacrée ce soir à la culture et à l'actualité internationale on se retrouve demain pour un nouveau numéro de la rétro 2022 Demain donc vous retrouverez Maria Madramé pour le dernier numéro du JT rétro c'est l'autre titre de l'actualité je vous l'annonçais en début d'édition le monde du foot est en deuil le roi Pelé est mort ce jeudi il avait 82 ans c'est un grand nom du football mondial qui s'est éteint avec sa disparition le seul footballeur trois fois champion du monde retour sur son palmarès avec Ibrahim Mbou une icône un mythe une légende le roi Pelé perd le dernier match de sa vie après avoir lutté pendant longtemps contre un cancer du colon une infection respiratoire et une insuffisance cardiaque de son vrai nom Edson Arantes Donachimento Pelé détient l'un des palmarès les plus ébluissants de l'histoire du football plus jeune buteur en phase finale de coupe du monde à 17 ans et 8 mois plus jeune vainqueur de la coupe du monde à 17 ans et 239 jours c'était en 1958 en Suède en 1962 au Chili Pelé remporte son deuxième mondial et le troisième au Mexique en 1970 c'est le seul footballeur à avoir remporté trois coupes du monde il totalise quatre phases finales 14 matchs 12 buts et 10 passes décisives Pelé Pelé est aussi le meilleur buteur de la CELESAO avec 77 buts en 92 sélections Neymar a égalé son record il y a quelques semaines au Qatar en club Pelé a fait les beaux jours du FC Santos de 1956 à 1974 remportant six fois le championnat du Brésil et deux copas Libertadores après 18 ans dans son club de coeur le roi signe au New York Cosmos en 1975 pour trois ans à l'époque il touche un salaire de plus d'un million de dollars par an il y reste jusqu'en 1977 l'année de sa fin de carrière à l'âge de 37 ans Pelé était un immense talent grand dribbleur technique au dessus de la moyenne percussion vitesse d'exécution déroutante une belle détente mais aussi une lourde frappe sans oublier son efficacité devant le but désigné meilleur footballeur du 20ème siècle par la FIFA athlète du siècle pour le CIO l'homme au 1281 buts a marqué l'histoire du football pour la postérité en dehors du terrain il a été au service des plus démunis bref ministre des sports au Brésil dans les années 90 ambassadeur de bonne volonté pour l'ONU l'UNICEF et l'UNESCO l'un des plus grands monuments du football mondial nous quitte à l'âge de 82 ans adieu le roi ta gloire est éternelle hommage donc au roi Pelé ce que l'on redoutait justement depuis quelques semaines est arrivé la funeste nouvelle est tombée le roi Pelé est mort à 82 ans footballeur exceptionnel sans doute le plus grand de l'histoire il est triple champion du monde avec plus de 1000 buts au compteur requiem pour une légende c'est une chronique signée ou Mardia Pelé quatre lettres un surnom moqueur qu'il n'aimait pas d'ailleurs pour désigner la légende brésilienne et sonarantes d'Ona Cimento en cette veille de Noël de la naissance de l'espérance et de la foi le champion octogénaire entouré d'une famille pieuse en bouclier luttait contre un mal qui s'est subitement aggravé et voilà déjà plus d'un mois qu'il était ainsi dans cette bataille à l'issue incertaine pendant ce temps la coupe du monde battait son plein au lointain Qatar et quant à la fin d'un match victorieux ses héritiers ont déployé une banderole à son effigie beaucoup y ont vu un ultime hommage d'autres plus pessimistes n'ont pu s'empêcher de penser qu'il était sans doute déjà parti au beau milieu des Saturnales du sport qu'il a tant de fois sacré c'est maintenant que le toxin a sonné triple champion du monde la première fois à 17 ans un record encore inégalé des statistiques globalement enviables meilleur joueur de la coupe du monde 1970 ballon d'or d'honneur FIFA en 2013 best player du 20e siècle il a disputé 831 matchs officiels selon la FIFA en intégrant les rencontres amicales il aura joué 1363 matchs et marqué 1281 buts soit presque un but par match hauteur de 6 quintuplés 34 triplés et 92 triplés Pelé compte 92 cap et a signé 77 buts pour la Sélé Sahao à un moment où le débat se pose sur le meilleur joueur du monde faudrait-il le rappeler il est le seul à avoir obtenu le titre de roi le foot n'est pas l'athlétisme où un millième de seconde et un centimètre suffisent pour détrôner un recordman qui semblait avoir gravé sa performance dans le marbre la seule certitude est que Pelé a été le meilleur compétiteur de son temps ses admirateurs diront de tous les temps et le débat se poursuivra avec extrapolation exagération et approximation dont deviennent comparaisons entre générations le roi Pelé aura eu la force et l'élégance de jouer du temps additionnel pour ne pas endeuiller le mondial et gâcher la fête au-dessus de son lit d'adieu une étoile du ciel brésilien vers celui du rival argentin affilé au moment d'arrêter le foot il avait dit qu'il était préférable de partir quand beaucoup veulent que tu restes et ne pas attendre que tout le monde veuille que tu partes pour le faire sous la voûte céleste 5 étoiles au-dessus de son pays il en a gagné 3 ce qui inscrit son nom dans le grand livre de l'histoire universelle et donc de l'éternité chronique signée Omar Diao le roi Pelé dans la félicité il a tiré sa révérence ce jeudi il était âgé de 82 ans c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi merci de votre fidélité à nos programmes excellente soirée à toutes et à tous merci de l'avoir suivi